bonjour à tous c'est maxime pour la chaîne autodomo on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation d'une caméra de la marque aquara donc il s'agit de la caméra hub g3 donc c'est une caméra donc rotative en deux cas et qui fait office de hub zigbee infrarouge etc donc on aura quelques surprises et on va faire le tour de la boîte donc tout d'abord on a un angle en fait de rotation de 360 degrés alors en réalité c'est plus un 310 on aura aussi une connexion type usb c donc pour l'alimentation on aura une vue en fait nocturne à base de led infrarouge comme on retrouve très facilement sur ce type de caméra une connexion alors ça c'est très important wifi en fait en 2.4 et en 5 gigahertz donc ça c'est plutôt bien on aura une captation en fait en deux cas donc en 1296p chose intéressante de cette caméra en fait la reconnaissance faciale et gestuelle en fait vous allez pouvoir adapter en fait cinq gestes ou de la reconnaissance en fait de visage et donc cette caméra va pouvoir vous reconnaître effectuer des actions on aura aussi un émetteur infrarouge ce qui va permettre en fait de commander une télé un ampli un climatiseur etc et on aura un hub zigbee donc sur lequel en fait vous allez pouvoir venir apparaître tous vos sensors aquarins alors sur l'arrière on nous montre un exemple d'automatisation donc avec une reconnaissance gestuelle où vous allez pouvoir adapter en fait les scénarios avec un contacteur de porte un détecteur de mouvements etc et donc il va pouvoir influer sur vos automatisation sur ce côté là on va retrouver en fait une compatibilité avec du google avec de l'homme kit avec de l'alexa bien sûr compatible en fait iftt et surtout zigbee donc zigbee en fait pour la fonction hub alors je vous ai tout sorti en fait de la boîte comme ça on va regarder un petit peu ce qui se trouve qu'est ce qu'on a on a déjà cette caméra donc qui diffère et ressemble un petit peu aux autres mais en fait sur le bas donc on a cette base rotative donc qui va permettre de tourner à 360 et on a surtout un pas de vis donc pas de vis en fait qu'on retrouve très peu souvent mais qui va nous permettre en fait de l'accrocher au mur etc alors par contre le support n'est pas fourni on a sur le devant donc un petit bouton qui va permettre d'appairer etc on a sur l'arrière donc un haut parleur qui est plutôt très efficace donc il va permettre de diffuser des sons d'alarme etc on a sur le dessus en fait un petit cache en silicone donc il vient envelopper en fait toute la tête et qui dispose accessoirement d'oreilles donc ce qui lui donne on va dire un petit côté ludique à cette caméra donc surtout avec cet objectif qui est ovale et donc on retrouve justement cet objectif justement deux cas donc accompagné on va dire de sa led et sa capteur en fait de bas de mouvement de luminosité et le micro en particularité c'est quand on la met en veille et ben justement cet objectif bascule donc ça laisse apparaître deux yeux et le lecteur de micro sd en fait qui est caché un petit peu en dessous on retrouve aussi un câble usb usb c donc usb à usb c'est mesure à peu près deux mètres on a aussi le chargeur usb donc c'est un chargeur 2 ampères donc c'est plutôt sympa de le mettre puisqu'il ya de moins en moins d'équipements qui l'embarque et on a comme d'habitude chez aquara en fait le petit livret d'installation donc ça en quelques langues mais ça vous détaillez en fait bah toutes les étapes d'installation le branchement le paramètre range enfin dit rapide le qr code pour aller télécharger l'application bref l'essentiel y est comme comme d'habitude chez aquara alors la force principale en fait de cette caméra outre le 2k en fait c'est son hub zigbee est intégré donc vous n'aurez plus en fait besoin d'un stick type e1 ou m2 ou une passerelle m2 en fait pour appairer donc ces capteurs là donc sont des capteurs aquara donc capteurs de portes et capteurs en fait de mouvements et donc ces capteurs vont directement les appairer donc sur la caméra qui fait hub et du coup ça vous fait économiser en fait une passerelle alors on se retrouve maintenant dans l'application donc aquara aquara en fait on va aller faire le petit plus en haut ajouter un accessoire on va les chercher donc les caméras et on va aller chercher notre g3 donc par défaut en fait aux premières utilisations la caméra en fait va rechercher en fait un qr code donc je vous passe rapidement les étapes mais vous allez indiquer vos paramétrages wifi et la caméra va scanner en fait ce qr code et se connecter sur votre wifi suite à ça en fait on va vous demander en fait le nouveau nom de la caméra donc par exemple moi ce sera la caméra du couloir et on va pouvoir lui définir en fait une zone donc dans votre application vous allez en fait vous avez toutes vos pièces que vous avez déjà définies donc vous mettez là où vous voulez donc là en fait c'est le paramétrage pour le retrouver sur le tableau d'accueil on va l'ajouter au favori comme ça on la retrouvera directement ici on va maintenant pouvoir cliquer donc sur l'icône de la caméra et là on va avoir le flux en fait en direct donc là c'est la première utilisation nous demande en fait de de tester tout simplement le ptz qui est la croix directionnelle donc qui vous permet de diriger en fait votre caméra donc là vous allez avoir en fait le zoom qui est possible au niveau du 720p vous allez pouvoir choisir la résolution donc tout dépend si vous êtes à l'extérieur ou en réseau local donc là je les passais en 2k et on voit qu'en au moins c'est très très propre alors à voir là on est lumière on va dire pas du jour mais on est la lumière ambiante à l'intérieur d'une maison c'est très très propre alors si on regarde un petit peu le menu juste en dessous de la vidéo et ben on va pouvoir avoir cet oeil donc il va permettre de désactiver la caméra mais aussi de la réactiver donc là ce balayage que vous venez de voir en fait tout simplement l'objectif qui est rentré ensuite on va avoir un mode de télécommande infrarouge alors ça c'est plutôt sympa puisque outre commander les appareils aquara et ben ce hub possède en fait un cap enfin un émetteur infrarouge donc là on va le pouvoir choisir donc soit une télé soit un ampli soit une clim etc donc on voit qu'on a beaucoup de modèles en fait qui sont dispos enfin en tout cas beaucoup de marques et qui par exemple dans mon cas chez une fin sur une télé philippe en fait a répondu au bout du troisième essai donc tout simplement il va essayer des codes les plus répandus de sorte à ne pas vous demander tout simplement la référence exacte de votre équipement alors en cas d'équipement en fait qui n'est pas listé et ben il ya une petite chose en fait qui est super sympa c'est tout simplement la télécommande personnalisée donc là en fait vous allez pouvoir choisir en fait sur un type donc soit un type télé un type boîtier un type dvd clim stéréo ventilateur etc et donc c'est l'équipement enfin c'est le type de l'équipement que vous voulez rajouter et puis bas tout simplement quand vous avez choisi votre type donc et les bras là vous appuyez sur les boutons et le hub va demander en fait d'appuyer sur la télécommande existante donc ça va permettre en fait d'apprendre simplement des commandes à droite de la croix directionnelle on va avoir les positions prédéfinies et donc là on va pouvoir lui donner en fait des positions sur lesquelles en fait on veut sauvegarder donc il y en a par défaut le plus à gauche plus à droite et on va pouvoir lui dire par exemple que cette position dans lequel est la caméra c'est tout simplement la position localisation 6 et donc là on va pouvoir aller tourner la caméra la mettre en fait dans un autre angle enfin dans une autre position et venir lui rajouter en fait une note position prédéfinie donc là par exemple qui va s'appeler localisation 7 prédéfinie et ben tout simplement vous allez pouvoir cliquer dessus si vous pèse enfin si vous partez sur une localisation type porte type fenêtre et ben le fait de cliquer en fait sur ces localisations va vous permettre à la caméra donc directement en fait de bouger on va ensuite avoir en fait les options avancées donc tel que le suivi des humains donc la caméra va tout simplement suivre les silhouettes humaines qu'elle va détecter on a exactement la même chose donc pour les animaux domestiques puisqu'elle sait faire la différence on a ensuite le mode croisière donc ça la caméra en fait va balayer selon vos positions prédéfinies bas juste avant et donc va surveiller en fait votre pièce donc continuellement toute la journée elle va balayer enfin alterner entre ces différentes positions donc vous nommez tout simplement cette croisière de sorte à la retrouver en fait quand vous voulez activer ou pas en fait une croisière tout simplement ce qui est intéressant fait sur les croisières c'est que vous allez pouvoir gérer tout simplement la durée sur chaque position donc par exemple que vous ayez une porte ou une fenêtre et bien vous pouvez rester par exemple 30 secondes sur la porte et 15 secondes sur la fenêtre on va repartir sur le menu précédent et on va voir la détection des visages alors ça envers la configuration un tout petit peu après mais comment activer la détection et l'identification des gestes sur les paramètres avancés on va avoir donc le nom de la caméra la localisation donc la pièce dans laquelle on va avoir tout simplement les modifications sur le nom sur les paramètres de l'appareil photo donc on va pouvoir activer en fait la led qui se trouve en façade de l'appareil lui dire je veux pas qu'elle s'allume pendant tel et tel jour le redatage la position de la caméra si on veut la mettre la tête en bas on va avoir aussi la définition de la des led infrarouge sur la vision nocturne et aussi la boîte d'identification donc ça c'est quand il ya un humain qui passe devant moins chez un chat et ben la caméra permet de faire un cadrage automatiquement ensuite on va voir des divers paramètres donc sur le volume sur les langues alors juste une petite chose en fait je vous conseille très vivement en fait de la laissant en anglais puisque dans l'application en fait on a beaucoup de paramètres qui sont mélangés en anglais en allemand etc on va voir le réglage donc du ptz qui va permettre à la reprise du courant de revenir là où vous étiez on a la gestion des visages donc là il va falloir en fait soit uploader une photo soit prendre une photo de vous donc bien évidemment il faudra donner les paramètres en fait à l'application pour qu'elle puisse en fait utiliser l'appareil photo ou aller chercher dans les fichiers ensuite on va retrouver en fait l'infrared remote control donc ça c'est tout simplement la gestion infrarouge on va voir un mot de passe on va pouvoir définir un mot de passe en fait pour utiliser la caméra on va avoir la suppression accidentelle qui est un très bon élément chaque poire à ce qui vous permet en fait de bloquer tout simplement votre caméra des éventuelles suppressions dans les parties un peu plus basse en fait on aura toutes les informations de la caméra donc les logs les numéros de série etc etc ensuite on va revenir en fait au menu principal d'aquara on va les gérer en fait nos automatisations et on va aller voir en fait un petit peu les conditions qui s'appliquent en fait sur cette caméra alors tout simplement c'est les conditions donc si par exemple on a activé ou désactivé la caméra ou alors que la caméra s'est trouvée active ou désactivé par une autre automatisation si on a un bruit anormal et là par exemple si on a un visage connu donc tout simplement si vous avez enregistré votre photo et ben elle va être capable en fait de vous détecter à savoir que l'inverse est possible en fait que lorsqu'elle ne connaît pas le visage elle va pouvoir aussi effectuer une action là on va retrouver par exemple les gestes donc par exemple si on a le geste gun donc on va pouvoir en fait aller gérer en fait une action prédéfinie on va pouvoir aller chercher donc notre caméra et on va lui demander en fait d'activer la protection de la vie privée tout simplement en fait se mettre en veille et basculer tout simplement son objectif vers le haut alors ça reste un petit peu fun mais faut avouer que ça marche quand même assez bien ça marche on va dire à moins de quatre mètres donc la caméra distingue assez facilement en fait les différents signes qui sont enregistrés et reconnaît très facilement en fait les visages des personnes alors ça peut être utile par exemple en fait pour interagir avec tout votre système par exemple le système d'alarme d'aquara donc si elle détecte en fait à votre visage elle va pouvoir soit activer l'alarme soit plutôt la désactiver dès lors en fait que vous allez rentrer chez vous et ben ça va désactiver automatiquement l'alarme autre cas de figure par exemple vous enregistrez le visage donc de vos enfants ou de votre famille et puis vous pouvez activer en fait les notifications donc ça veut dire en fait que la caméra dès qu'elle détecte par exemple vos enfants et ben elle vous prévient les enfants sont entrés donc vous pouvez personnaliser en fait le message autre cas de d'action c'est par exemple aller aux positions prédéfinies donc là où on avait défini en fait tout à l'heure on va pouvoir aussi jouer des sonneries en fait soit attribué ou soit personnalisé donc attribué c'est une banque de sonneries qui existe déjà et personnalisé et bien c'est vous qui allez pouvoir enregistrer un message par exemple vos enfants rentrent de l'école et ben il ya la consigne de enlever ses chaussures enlever son manteau etc donc ça vous pouvez le faire automatiquement et puis ça fait un petit peu gadget accessoirement donc je vous détaille pas en fait toutes les autres actions mais on a quand même beaucoup en fait de paramétrage sur bas tout simplement activer désactiver la reconnaissance activer la reconnaissance gestuelle donc on peut vraiment contrôler en fait tous les paramètres en fait qu'on voyait tout à l'heure en fait dans le dashboard de la caméra alors un des atouts aussi de cette caméra c'est son up zigbee donc vous allez pouvoir ajouter en fait vos différents sensors aquara donc directement sur la caméra donc en faisant le petit plus on a cherché des accessoires et là vous allez sélectionner donc la caméra en tant que passerelle donc là c'est plutôt simple en fait tout est guidé et votre sensor va directement se câbler donc sur votre caméra donc là ça a été reconnu par exemple par alexa et on va pouvoir aller renommer en fait notre sensor donc il va nous servir par exemple à la porte du couloir ce sensor donc va être utilisable en fait dans toutes les automatisations d'aquara donc outre la vitesse donc qui est relativement rapide donc enfin qui est quasiment instantanée ou à partir du moment où le ferme on l'ouvre et bien ce sensor on va le retrouver donc dans les automatisations et on va être capable en fait de combiner par exemple les deux donc là notre capteur de porte de couloir s'il est ouvert ou fermé ou ouvert depuis un moment etc et que la caméra est dans un tel état et ben par exemple on va pouvoir enregistrer la vidéo donc mouvement de porte enregistrement de la vidéo automatique donc ça peut être un capteur ça peut être un élément qui s'est actif par exemple une prise etc dès que votre caméra en fait vous reconnaît elle va par exemple allumer une prise avec je sais pas une radio ou une lumière etc alors on a vu dans une précédente vidéo en fait le distributeur de croquettes de chaque fois et ben tout simplement là on pourrait combiner les deux c'est à dire que on met la caméra proche du distributeur de croquettes et simplement on active la reconnaissance d'animaux sur la caméra si la caméra donc détecte un animal à proximité et ben là elle va délivrer par exemple une dose distribuiteur de croquettes ça permet en fait de ne pas laisser les croquettes à l'air libre et bien enfermer et donc de préserver les les aliments amusé donc pendant ce temps là donc à créer une automatisation qui quand le port est ouverte en fait la caméra passe en position 6 et quand la porte est fermée en fait ben elle passe tout simplement en localisation 7 donc ça peut vous servir par exemple pour une porte d'entrée une fenêtre pour que la caméra bascule automatiquement d'une vue en fait à une autre donc petit s j'ouvre puis je referme la porte envoyer c'est assez rapide on est à moins d'une seconde en fait de réaction pour un usage qui est tout à fait conventionnel alors si vous voulez avoir une idée en fait des produits qui existent en fait chaque oreille tout simplement vous ouvrez l'application au fait ajouter un équipement donc là on va retrouver en fait énormément de capteurs donc ça va être des ampoules ça va être des interrupteurs ça va être des capteurs de gaz de fumée de luminosité etc on a en fait une gamme en fait deux caméras on a du contrôleur de rideau on a par exemple ces cubes en fait que vous pouvez pivoter à droite à gauche et qui vous effectue des actions on retrouve notre mangeoire et on retrouve par exemple des thermostats on va retrouver ici par exemple le système d'alarme en fait de chez aquara donc qui vous permet en fait de faire interagir donc les sensors aquara donc type mouvement porte etc avec par exemple des sirènes donc les sirènes en fait vous allez pouvoir faire hurler les différentes caméras que vous avez dans votre maison et d'éventuelles prises connectées avec du bruit on se retrouve maintenant donc sur l'application google home en fait on voit on a à linker en fait notre compte aquara et on retrouve bien par exemple notre caméra du couloir donc sur l'application mobile donc elle n'est pas disponible en fait comme toutes les caméras mais j'ai pu la tester en fait sur un hub et sur un hub aucun souci donc on a un décalage d'environ 3 à 4 secondes donc ce qui est dans la moyenne mais qui fonctionne plutôt bien alors sur alexa mobile et ben c'est pareil en fait une fois les skills activés on a bien notre caméra par contre j'ai pas pu tester j'ai pas de j'ai pas d'écho chaud on se retrouve maintenant sur home assistant on a appareillé en fait notre caméra via le protocole home kit donc on ne fera pas de test sur ios mais c'est tout comme donc sur notre caméra donc on a toujours notre contact sensor donc qui est la porte du couloir et là on voit en fait que notre sensor donc est bien reconnu avec l'état avec la batterie et on va pouvoir créer des automatisations avec les conditions que si la porte est ouverte ou fermée etc donc ça c'est plutôt un bon point que ça remonte alors concernant la caméra la caméra on retrouve en fait le security system security système en fait c'est l'alarme intégré en fait au système aquara donc là c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'en fait on va pouvoir faire interagir tout le système aquara directement avec notre homme assistant par exemple si on active l'alarme de notre homme assistant et ben on peut créer une automatisation qui active aussi l'alarme du côté aquara alors là on en fait on a le flux vidéo le flux des vidéos est propre mais par contre il est pas fluide donc on pourra toujours s'en servir pour faire une tap shot ou pour vérifier là on va avoir le motion sensor puisque la caméra en fait possède un capteur de mouvement et qui est relativement rapide vous voyez en fait il met moins de 8 secondes à repasser en non détecté donc là où on a beaucoup le problème en fait sur des capteurs de mouvement qui reste on va dire à 30 ou à 60 secondes et ben là c'est extrêmement rapide on va avoir d'autres capteurs en fait comme les mutes ou la définition du volume qui vont permettre en fait bas de jouer directement en fait avec la caméra on va pouvoir les créer aussi des automatisations donc je vous laisse un petit peu parcourir la liste mais dans les automatisations on a est ce que le système d'alarme est déclenché est enclenché a été trigger est ce que le détecteur de mouvement a détecté etc etc et donc et ben on va pouvoir interagir en disant bas homme assistant active le système d'alarme ou active les croisières ou active etc etc donc on a beaucoup d'action en fait sur cette caméra donc qui est plutôt bien reconnu je le rappelle avec le protocole homme kit et la remontée des informations est assez rapide on l'a vu avec le capteur de porte et ben on est moins d'une seconde la caméra c'est pareil le fait d'activer désactiver ou même de la reconnaissance en fait de de mouvement est très rapide là où ça va être intéressant en fait c'est par exemple notre caméra va pouvoir faire la détection de mouvement et donc désactiver sa propre alarme et on aura créé une automatisation sous homme assistant qui si l'alarme de l'aquara est désactivé alors ça peut désactiver l'alarme de homme assistant donc là c'est une utilisation détournée on va dire de la reconnaissance faciale et ben conclusion en fait sur cette caméra donc j'ai trois de chaque fois une caméra plutôt efficace efficace dans le sens au niveau captation donc déjà au niveau vidéo en fait on est sur du 2k donc on est sur une résolution qui est assez importante et qui est assez efficace en fait pour capter des visages en petit bémol en fait c'est en vision nocturne en fait on a du mal à partir on va dire de 2-3 mètres à différencier des visages hormis ça en plein jour on est facile 5-6 mètres là on commence bien à voir donc à voir les visages un bon point aussi en fait c'est sur le wifi on est habitué en fait à trop de wifi en 2.4 là on est sur du wifi 2.4 et du 5 et en plus qui accepte la norme WPA3 donc il ya un vrai gage de sécurité on est aussi sur du home kit secure vidéo donc là c'est une nouvelle norme en fait qui vont être capable en fait d'échanger donc ce flux vidéo donc sur du ssl donc en toute sécurité donc on a ça plus la possibilité en fait de passer en veille cette caméra donc et logiciellement et physiquement puisque vous avez vu en fait la caméra se remonte laissant au passage donc c'est ses petits yeux qui sont plutôt esthétique et donc là on est sûr en fait que la caméra ne va rien capter si on ajoute à ça en plus les serveurs qui sont en zone européenne là je pense qu'on est à peu près bon sur le gdpr alors le gros avantage de cette caméra en fait bah c'est la reconnaissance faciale on a vu qu'on pouvait ajouter donc beaucoup de personnes donc avec des visages avec des photos etc et la caméra donc est capable de reconnaître donc ça c'est un très très bon point le temps de reconnaissance est plutôt rapide en général il fallait à peu près deux secondes pour que la caméra en fait va reconnaître le visage et effectuer les actions qu'on lui a demandé l'autre bon point en fait ces gestes ces gestes en fait bon ils sont pas très nombreux il y en a que cinq mais c'est plutôt plutôt réactif aussi alors c'est plutôt pour le fun mais ne serait-ce que d'allumer une lampe d'allumer une télé et au passage en fait cette possibilité de faire de l'infrarouge et ben vous pouvez combiner tout ça en fait pour par exemple allumer la télé avec un geste éteindre la clim etc donc ça c'est plutôt fun c'est plutôt efficace donc je pense que ça peut servir à quelques quelques personnes il ya aussi cette méthode de tracking donc que ce soit au niveau humain ou que ce soit au niveau animal ça fonctionne plutôt bien ça suit plutôt que d'avoir une caméra qui est très large on va dire en champ de vision et ben là vous pouvez recentrer un petit peu donc je rappelle cette caméra donc c'est une 110 degrés donc elle est un peu moins en fait que les précédentes caméras xiaomi ou aquara et peut-être aussi moins que les autres caméras en fait d'autres marques mais par contre il ya sa résolution et il ya beaucoup moins de déformation et il ya aussi ce gros avantage en fait c'est le hub donc le hub zigbee donc jusqu'à 128 appareils donc ce hub qui vous permet en fait de regrouper ben tous vos équipements zigbee aquara donc je précise bien aquara au sein en fait d'une caméra donc vous n'avez pas besoin d'acheter de hub à part donc cette caméra permet de rassembler tous vos équipements zigbee sachant qu'en plus aquara aurait annoncé alors j'ai pas pu le vérifier mais aura annoncé la compatibilité avec du metteur cette norme en fait du protocole thread donc les équipements aquara en fait serait serait prêt en fait prometteur alors elle est affichée à 130 euros de base en fait sur amazon avec l'historique en fait on a pu voir qu'elle est descendue par exemple à 105 euros donc il y a moyen en fait de l'avoir un petit peu moins cher donc à ce prix là bah vous oubliez par exemple contrôleur type e1 qui vaut une soixantaine d'euros puisque bas la caméra fait hub et aussi en fait vous peut-être anciens équipements qui faisait aussi hub panneau d'alarme externe donc là vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont compris avec cette caméra et qui regroupe en fait beaucoup de beaucoup de fonctionnalités il ya aussi cet avantage en fait de compatibilité du coup avec home kit et du coup avec home assistant donc ceux qui sont sur eos en fait ils retrouveront largement leur compte puisque bas ils auront d'emblée en fait une compatibilité parfaite avec eos et bah du coup un assistant comme lui joue le rôle de client home kit va récupérer en fait l'ensemble des informations donc ça on l'a vu c'est plutôt bien panneau d'alarme caméra etc tout est repris il ya aussi cette compatibilité donc avec du google ou de l'alexa donc ou bas sur les deux tout simplement la caméra est bien reconnue en tant que caméra et on peut interagir directement donc non pas avec nos téléphones mais plutôt sur les hubs où on peut voir tout simplement la vidéo en direct avec un léger décalage mais elle est compatible voilà j'espère que ce test vous aura plu n'hésitez pas à venir nous poser vos questions donc sur le groupe facebook sur la sur le youtube etc je vous dis à bientôt ciao